Et voilà la longueur LK4X est à peine partie que voici déjà une nouvelle arrivante dans la cave. On va voir ça ensemble. Et cette nouvelle arrivante c'est pas n'importe laquelle, c'est une Creality Ender 3 Max Neo. Du coup on va déballer ça ensemble, je vous explique les caractéristiques et on fait des tests. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Creality Ender 3 Max Neo ? Alors déjà on est sur un volume d'impression de 30 x 30 x 32 cm. Contrairement à une Ender 3 Pro par exemple qui est sur 22 x 22 x 25 cm. Donc clairement ici on a un volume d'impression qui est plus important. On a ici un écran qui est un écran couleur. Et alors on a surtout cette tête d'impression de la série Neo qui est fournie avec un capteur de nivellement ici, un CR-Touch. Ainsi qu'une hotend nouvelle génération mais toujours avec un extrudeur indirect donc Bowden qui est donc situé ici à l'arrière de la machine. Et donc vous avez votre filament qui est ensuite guidé vers la hotend ici. Alors au rayon des petits raffinements sympa on a un tendeur de courroie ici pour l'axe Y, on en a un ici pour l'axe X. On a un petit tiroir ici pour ranger les outils, ça peut être sympa. C'est souvent un mode qui est fait sur les Ender 3 donc ici c'est de base. On a ici un support de filament qui se met sur le côté et pas au dessus donc ça permettra de réduire les vibrations pendant l'impression. On a toute une série de petits outils qui sont fournis avec, on a une buse de remplacement, ça c'est sympa aussi. On a aussi une carte micro SD avec un adaptateur donc ça va permettre de charger des modèles à imprimer directement dans l'imprimante. Et enfin on a ces 4 vis qui sont les 4 seules vis que vous aurez à visser pour monter l'imprimante. Du coup je vous propose de voir ça ensemble. Alors comme je vous l'ai dit, le montage est réduit à sa plus simple expression, c'est à dire qu'il faut simplement mettre le portique dans les encoches prévues pour. Ensuite on installe les 4 vis, donc 2 de chaque côté. Ensuite on va venir installer l'écran ici sur la partie avant de l'imprimante. Pour ça vous avez simplement 3 vis à desserrer et il faut simplement aligner les Hammer T-Nuts comme ceci et venir serrer le tout. Ensuite on vient brancher l'écran, ensuite vous avez le support de bobine à installer, ça vient simplement se clipser sur le côté. Alors ce support il peut se replier comme ceci, donc ça peut être pratique si jamais vous voulez que ça prenne moins de place. Et ensuite vous avez de chaque côté une petite prise qui doit être reliée au moteur qui gère le Z, donc chacune d'un côté. Et puis enfin, vous terminez avec le câble d'alimentation évidemment. Alors ça c'est ce qu'on appelle une ultra base, donc en comparaison à un PEI, ça se voit clairement, c'est un verre avec une texture dessus. Et cette texture en chauffant devient collante pour le filament qui va être imprimé dessus. Alors par expérience cette texture est relativement fragile, alors déjà ne mettez jamais vos doigts dessus puisque ça va graisser la matière et ensuite ça va être très difficile à dégraisser. Et surtout ne nettoyez jamais cette surface avec de l'acétone ou bien de l'alcool isopropylique pur, préférez plutôt de l'alcool ménager. Même l'alcool à brûler, évitez. Voilà, c'est vraiment de l'alcool ménager, point barre, à la limite du vinaigre, mais rien d'autre. Et dans tous les cas, le plus écologique et le plus simple est d'enlever la plaque, de la passer sous l'eau chaude avec un petit peu de produit vaisselle, de la frotter, de la laisser sécher et après elle sera comme neuve. Ce que je peux constater aussi après montage, c'est qu'on a un léger jeu ici au niveau du support plateau, donc quand je le bouge à la main, on sent que ça bouge. Ça veut dire que je vais devoir resserrer les excentriques, donc ça se fait avec ceci et ça se fait jusqu'au moment où on n'a plus ce jeu là, mais sans trop serrer parce que sinon vous allez abîmer les petits trous qui servent au mouvement. Alors notez que la procédure a été simple vu que j'ai dû serrer d'un quart de tour les deux vis qui tenaient ici le plateau sur le côté droit et c'est tout. Au niveau de la tête d'impression par contre le réglage était déjà tip top, donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant c'est vérifier la tension des courroies puisque pour le transport elles sont desserrées. Et pour vous expliquer comment faire ça, j'ai déjà fait un guide pas à pas, je vous mets le lien directement en haut à droite de la vidéo. Alors comme je ne sais pas quelle version du logiciel est installée sur l'imprimante, ce que je vais faire c'est aller sur le site de Creality, télécharger la dernière version et l'installer dessus. Je vous montre comment ça se passe. Alors vous commencez par vous rendre sur le site de Creality, donc c'est accessible à l'adresse creality.com. Ensuite vous allez dans support, vous cliquez ensuite sur official download center, vous allez dans ender et ensuite vous avez ici la ender 3 max neo. Vous cliquez dessus et là vous avez plusieurs liens et vous avez ici donc la ender 3 max neo marline, la version 2.0.8.3 qui date donc du 29 novembre 2022. On va la télécharger. Ensuite on décompresse l'archive. Alors cette archive contient plusieurs fichiers. On a ici firmware.zlib avec le dossier private plus ici v1.4.1. Alors on va copier tout ça, donc firmware private et v1.4.c bin. On va le mettre sur la carte SD. Ensuite la carte SD je viens l'insérer dans l'imprimante, dans la fente ici prévue pour. Et j'allume l'imprimante. Voilà, une fois que c'est chargé, vous pouvez éteindre l'imprimante. Là je vais éjecter la carte SD et je vais enlever les fichiers que j'ai copiés dessus. Maintenant que l'imprimante est prête, vous allez devoir calibrer la sonde de nivellement automatique pour faire en sorte que votre niveau soit toujours bien, quel que soit l'endroit du plateau. La procédure est bien décrite dans le manuel, donc je ne vais pas vous détailler toutes les étapes. Il suffit de suivre les instructions. Voilà, ce réglage ne s'est pas fait sans douleur puisque la surface d'impression n'est pas tout à fait plate et donc il y a des endroits où clairement on a une surface d'impression qui est plus élevée, notamment au centre. Ce qui fait que lorsque j'ai fait le premier nivellement manuel, j'ai rayé malencontreusement la surface d'impression. Donc faites attention à ça. Heureusement ce sont des griffes de surface, ça ne posera pas de problème, mais bon c'est quand même à noter. Et maintenant je vous propose de tester le plus important, c'est-à-dire la qualité d'impression. Pour ça on a deux modèles qui sont préinstallés sur la carte micro SD. Je vais imprimer ces deux modèles donc avec le PLA qui est fourni. Et si jamais vous vous posiez la question, la petite pince qui est fournie avec sert à préparer la bobine de PLA. Donc vous devez couper à 45 degrés environ l'embout du PLA, comme ceci. Et après vous l'insérez dans l'extrudeur. Ça fait maintenant quelques jours que je m'amuse avec cette imprimante. Et j'obtiens quand même de très bons résultats sans devoir aller trop loin dans les paramètres. C'est-à-dire que je n'ai rien calibré sur cette imprimante. Elle est vraiment en deux boîtes. J'ai voulu me mettre vraiment dans la peau d'un débutant total qui achète la machine et qui s'attend à ce qu'elle fonctionne directement de la meilleure manière possible. Alors j'ai eu l'occasion donc d'imprimer quelques modèles. Donc qui sont les deux modèles qui sont fournis avec l'imprimante. Ainsi qu'un autre modèle donc que j'ai acheté pour l'occasion. Qui est en deux parties avec une partie qui est flexible. Ce qui permet donc de jauger un peu la capacité de l'imprimante à faire des impressions propres qui peuvent s'articuler. Et ça donc encore une fois je précise en sortant deux boîtes. Et il faut bien le constater, ça fonctionne bien. J'ai quelque chose de très propre. Il y a uniquement un petit défaut que j'ai pu relever au niveau des oreilles du petit lapin. On a ce qu'on appelle du Z-wobbling. C'est à dire que la tête d'impression bouge légèrement de gauche à droite lorsque celle-ci monte. Et donc d'une couche à l'autre on va avoir un petit décalage qui va se faire. Et qui va finir par être visible notamment sur des impressions qui sont hautes et étroites. Donc notamment ici c'est le cas des oreilles de ce petit lapin. Alors du coup clairement je vous le mets en vidéo. Mais on voit ici des petites vaguelettes qui sont visibles selon l'angle de la lumière. Et malheureusement des solutions existent mais elles ne sont pour la plupart pas présentes sur des imprimantes de cette gamme de prix là. Du coup il faut passer sur des imprimantes un peu plus chères. Et là du coup ce défaut peut s'atténuer voire carrément disparaître selon la mécanique utilisée. Donc voilà sachez que dans cette gamme de prix là malheureusement ce sera récurrent. Il y aura régulièrement ce problème qui peut être plus ou moins visible mais il sera là. Du coup je vous propose de passer à la conclusion. Et avant ça je tiens à remercier chaleureusement Geekbuying qui m'a permis de tester cette imprimante. Alors merci pour deux choses. La première chose forcément c'est l'exemplaire de test. La deuxième chose c'est que grâce à eux vous pouvez l'avoir moins cher que directement chez le fabricant. Donc évidemment c'est tout bénef pour tout le monde puisque les imprimantes viennent directement de Pologne. Donc vous n'aurez pas de frais de douane. Et en plus c'est moins cher que chez Creality directement. Du coup si cette imprimante vous intéresse vous checkez dans la description. Il y a probablement un code de réduction que j'ai réussi à choper pour vous. Donc regardez, suivez le lien et faites l'achat par là. Par la même occasion vous soutiendrez la chaîne donc je vous remercie à mon tour. Ça me permet de continuer mon travail. Et ça donne aussi un signal fort qui dit que mon test était utile et que vous l'avez apprécié. Donc comme ça ça me permet d'avoir d'autres exemplaires d'imprimantes à tester. Puisque forcément il y a des imprimantes qui sortent tout le temps. Alors du coup qu'est-ce que je pense de cette imprimante 3D ? Première chose, j'ai vraiment apprécié l'expérience de montage. Vous avez littéralement 4 vis à mettre et votre imprimante est utilisable directement. Donc ça c'est un gros progrès par rapport à ce qu'on avait testé sur la longueur LK4X. Où là il y avait un peu plus d'assemblage à faire, ça avait mis un peu plus de temps. Ici en littéralement 5 minutes vous êtes prêt à utiliser votre imprimante. Deuxième bon point, on a une bonne facilité de prise en main de l'imprimante. Donc on a un écran qui est facile, qui est clair. On a aussi un manuel qui est clair aussi. Et le reste est assez simple d'utilisation. Autre bon point, on a un extrudeur en métal. Donc fini l'extrudeur en plastique comme on avait sur les anciennes Creality Ender 3. Maintenant tout est en métal directement. Heureusement il était temps on va dire. On a une sonde de niveau automatique. Donc ici un CR-Touch. Alors comme je vous l'ai dit, ça se calibre, ne l'oubliez pas. En plus clairement ce capteur n'est pas superflu. Vu que je vous l'ai dit, on a un plateau qui n'est pas tout à fait plat. Ça vous permet d'avoir une première couche qui est tout le temps bonne. Et donc d'avoir des impressions sur la surface du plateau qui ne se décollent pas. Et ça c'est très important. Surtout sur des imprimantes avec un grand plateau d'impression. Puisque c'est un des gros défauts en général de ce genre d'imprimante. Autre tout bon point pour moi si vous aimez bricoler. On a ici des extrusions qui sont tout à fait standards. Donc ça vous permettra de modifier l'imprimante si jamais vous estimez que c'est nécessaire. Vous ne serez pas bloqué par un châssis propriétaire. Ici on a vraiment quelque chose de très standard. Donc on a ici des rails pour pouvoir mettre des boulons etc. Donc ça c'est encore un point positif. En plus la structure est bien rigide. Donc c'est à dire que vous n'aurez pas de problème sur des impressions qui sont hautes. Puisque c'est ce qu'on peut avoir avec des imprimantes qui sont peu rigides. Au plus vous montez, au plus vous risquez d'avoir un problème de balancier. Et donc d'avoir des impressions qui sont très moches sur le dessus. Donc ici a priori ce ne sera pas le cas. Enfin dernier point positif pour moi, c'est le volume total d'impression. Qui est donc ici de 30 x 30 x 32 cm. C'est tout à fait raisonnable pour une utilisation au quotidien. Surtout que la consommation d'énergie n'explose pas malgré ce grand volume d'impression. Donc pour moi voilà, pour ce prix, on est sur quelque chose de très bien. Alors petite parenthèse par rapport au volume d'impression. Je n'ai pas pu tester une impression sur toute la hauteur du plateau. Pour la simple et bonne raison. Et ça c'est le premier point négatif que je donnerai. C'est que j'étais limité dans la vitesse d'impression. Et je n'avais clairement pas le temps ni spécialement l'envie de faire une impression très haute. Parce que ça m'aurait pris littéralement des jours à faire. Et malheureusement il faut que j'enchaîne les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas pour une prochaine vidéo. On regardera un peu comment on peut améliorer ça. Alors une des promesses du fabricant est de nous dire que cette imprimante est silencieuse. Malheureusement je vais nuancer un peu ce propos. Alors oui, on a une imprimante qui est silencieuse lorsqu'elle se déplace. Malheureusement dès que vous allez l'allumer, vous allez avoir le ventilateur qui va se mettre en route. Et ce ventilateur fait quand même pas mal de bruit. Donc n'espérez pas imprimer dans une chambre si vous dormez avec. Parce que clairement, ce ventilateur va vous ennuyer toute la nuit. Dernière chose d'un point de vue consommation d'énergie. On est sur 138 watts en moyenne pour une impression en PLA. Ce qui fait au prix de l'énergie actuelle moins de 3 cents par heure de fonctionnement. Donc évidemment on ne compte pas le filament. Comme ça vous avez une idée aussi qui est rarement mise en avant dans les tests. Du coup pour terminer au niveau de la qualité d'impression. On est sur quelque chose dans la moyenne. Voilà, tout à fait acceptable. Et franchement je n'ai rien à redire à ce niveau là. Si ce n'est le petit défaut de The Wobble. Mais ça malheureusement c'est inhérent à cette gamme de prix. Alors en termes de prix, on est sur un prix plein normal de 350 euros. Ce qui est clairement trop cher pour une imprimante comme ça. Mais sachant que ce modèle ne vient pas de sortir, clairement il y a moyen de l'avoir moins cher. Donc je vous l'ai dit dans la description. On est à environ 260 euros. Donc c'est tout à fait raisonnable pour un volume d'impression pareil. D'ailleurs si on veut comparer avec la concurrence. On a la Sovol SV07 Plus qui est à 370 euros. On a la Artillery Sidewinder X2 qui est à 300 euros. On a la Neptune 3 Plus qui est à 380 euros. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Pour ce volume d'impression là, c'est imbattable en termes de prix. Maintenant, en termes de fonctionnalité, si on regarde dans la concurrence, on a souvent un extrudeur direct. Et ça c'est un autre point négatif peut-être que je peux mettre sur cette imprimante. Ici on est sur un extrudeur Bowden. Avec un tube qui est relativement court. Donc qui devrait limiter les soucis liés à ce type d'extrudeur. Donc forcément ça va diminuer le prix de la machine. Et c'est clairement une évolution que vous pouvez amener à cette imprimante. Donc acheter un extrudeur direct pour le monter dessus. Chez Creality, l'extrudeur direct est à 2 souvenirs 80 euros. Donc voilà, c'est clairement pas indispensable. Voilà, mon opinion personnelle sur cette imprimante, c'est que clairement, je mets entre parenthèses tout ce que je pense sur Creality. Je vais le mettre de côté. Je vais être totalement transparent avec vous. Je trouve que c'est une bonne imprimante. Voilà, vous pouvez vous déchaîner en commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Mais on est sur quelque chose qui est simple à utiliser pour un débutant. On est sur quelque chose qui est rapide à mettre en place. On est sur quelque chose qui fonctionne bien. Avec un prix qui est en phase avec le marché. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous recherchez une imprimante la moins chère possible par rapport à ce volume d'impression-là, avec une qualité d'impression qui est tout à fait correcte, avec une prise en main qui est facile, je pense que c'est un maître achat, clairement. Voilà. Alors on aura l'occasion de reparler de cette imprimante, puisque je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialement satisfait des vitesses d'impression. Donc j'ai ceci qui est arrivé. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est un BTT Pi. Ça va me permettre de mettre Clipper là-dessus. J'ai un petit écran qui va avec, donc ça va être parfait, je pense. On va faire une espèce de pad pas cher du tout. Je vous donnerai en plus tout ce qui est configuration, etc. Donc franchement, vous serez servi. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo, promis. Et sachez qu'une fois que j'aurai terminé avec cette imprimante, elle partira aussi dans un concours, comme je l'ai fait avec la longueur LK4X. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Comme ça, vous pouvez voir mes prochaines vidéos, et vous pouvez voir quand est-ce que je lancerai le concours pour gagner l'imprimante 3D. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, partagez la vidéo. J'essaye de faire en sorte que mes reviews soient les plus objectifs possibles. Et là, clairement, ceux qui me connaissent savent que c'est le cas. Et j'espère que si vous aviez un choix à faire, ça vous permettra de décider quelle imprimante 3D choisir. Merci encore une fois du fond du cœur. Vous êtes hyper nombreux à me suivre. On a dépassé le stade des 4000 abonnés. C'est fantastique pour moi. J'imaginais même pas que cette chaîne pourrait avoir un jour un tel succès. Et j'apprécie beaucoup les retours que vous me donnez. Donc merci sincèrement par rapport à ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501